Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Regarde Afrique Konakry, interrogé sur l'accusation faite par le commandant Tumba Diakite contre les gendarmes qui étaient sous l'autorité du colonel Moussa Tieboro Kamara qui a soutenu qu'au temps de Dadis que ses hommes portaient des bérets rouges. Le colonel Ibrahima Kamara a apporté un démenti ce mercredi 16 novembre devant le tribunal criminel de Dissim délocalisé à la cour d'appel de Konakry. Le gendarme qui a clamé son innocence à la barre concernant le massacre du 28 septembre 2009 a indiqué n'avoir jamais vu un agent d'antidrogue du colonel Tieboro Kamara a porté le béret rouge sous le règne de Dadis Kamara. Un gendarme n'a pas le droit de porter un béret rouge. Moi, je n'ai jamais porté de béret rouge parce que je ne suis pas béret rouge et personne ne portait le béret rouge au sein du service, a déclaré le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzon. L'un des anciens collaborateurs de Tieboro aux services spéciaux antidrogues a rappelé qu'au moment où nous mettions cet article en ligne, le colonel Kalonzon est toujours à la barre pour répondre aux différentes questions des parties. Eh bien les amis, c'est ici que pour enfin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouverez notamment intéressante. A très bientôt !